Bienvenue sur Reset ton assiette, le podcast qui déconstruit avec vous la délite culture et toutes les injonctions liées à notre apparence et à notre assiette. Je m'appelle Juliette, je suis détentrice du compte TheLaskish sur Instagram, où je dénonce la culture des régimes et où je parle également d'alimentation intuitive, une approche thérapeutique à laquelle je suis officiellement formée par les fondatrices. Je suis ravie de vous avoir sur mon podcast et je vous souhaite une très bonne écoute. On se retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie de l'épisode collaboratif sur le rapport au corps. Donc là, si vous êtes là, vous m'entendez dire ça et que vous ne comprenez rien, il faut que vous écoutiez l'épisode d'avant, qui est la première partie du coup de cet épisode collaboratif. Et qu'est-ce qu'un épisode collaboratif ? Autre question importante, c'est un épisode où en fait je recueille vos témoignages sur un thème et là, cette fois-ci, cette semaine, c'est le rapport au corps. Et en fait, comme j'ai reçu beaucoup de témoignages, j'en ai fait deux parties. Donc là, c'est la deuxième partie que vous écoutez et la première partie, c'était celle de la semaine dernière. Donc filez l'écouter si ce n'est pas déjà fait. Sinon, si vous avez écouté la première partie, welcome again ! Bienvenue à nouveau ! Je suis ravie de vous avoir pour cette suite et je suis ravie, encore une fois, de vous partager de nouveaux témoignages de femmes hyper poignants. Des témoignages sur leur rapport au corps, sur leur cheminement, sur comment elles ont réussi à s'accepter ou comment elles n'ont pas réussi. Sur leur vision des choses, sur leurs obstacles, leurs chemins, bref. Plein de choses, je pense, qui vous parleront. Que vous ayez un rapport hostile ou non à votre corps, que vous ayez été longtemps dans la détestation de vous-même et que maintenant vous êtes sur un chemin plus radieux, ou au contraire, vous êtes sur un chemin encore semé d'embûches, eh bien vous êtes au bon endroit. Et je pense que ça va vous faire beaucoup de bien, tous ces témoignages, c'est hyper enrichissant. Moi, en tout cas, j'aime bien les écouter et j'aime bien réagir, surtout, aussi. Donc, pour le premier témoignage de cet épisode, c'est Alice. Alice qui ouvre la marche et qui nous explique comment elle est passée d'un état où elle se détestait, où elle se dénigrait, à une prise de conscience qui, petit à petit, l'a amenée vers un chemin plus apaisé par rapport à son corps. Voilà, je n'en dis pas plus et je vous laisse avec Alice. Je m'appelle Alice, je suis coach de vie. Concernant mon rapport à mon corps, j'ai une relation assez simple pendant mon adolescence, c'est-à-dire que je faisais beaucoup de sport et j'étais dans une relation, on va dire, assez saine, parce que je me sentais bien dans mon corps et que je n'avais pas de soucis de poids. Et vers l'âge de 16 ans, j'ai commencé à prendre des formes, à avoir un corps de femme et j'ai arrêté le sport et j'ai grossi d'un coup. Et les kilos que j'ai pris se sont concentrés au niveau des cuisses et du coup, mon corps a commencé à changer et j'ai commencé à complexer. Mais j'ai d'autant plus complexé parce que j'étais très amoureuse d'un garçon à l'époque et qu'un jour, il m'a fait une réflexion, il m'a pincé les cuisses et il m'a dit « Tu serais encore plus belle si tu avais les cuisses fines ». Et à partir de ce moment-là, en fait, j'ai totalement fait une focalisation sur mes cuisses et c'est devenu une obsession et bien évidemment, je voulais maigrir des cuisses pour lui plaire davantage. C'est là que j'ai commencé à faire des régimes, j'ai eu du mal à perdre car c'était une zone concentrée. J'ai réussi à perdre quelques kilos mais ça a été très compliqué, ça a été même un enfer. Et c'est vraiment à partir de ce moment-là où j'avais l'impression que je n'avais pas de volonté, que je n'y arrivais pas, que j'ai commencé à détester mon corps. Et j'étais du coup dans un discours très négatif avec moi-même. Et je pense que, voilà, j'étais toujours dans un rapport pendant plusieurs années à faire des régimes, à vouloir perdre du poids car j'avais l'impression aussi que l'amour des autres pouvait venir du fait que je pouvais être plus fine, donc plus aimée. Je pensais aussi que j'allais potentiellement me sentir mieux. Mais lorsque j'ai réussi à perdre les deux kilos que j'avais réussi à perdre, je ne me sentais pas spécialement mieux et je voulais encore perdre. Et j'ai arrêté de faire des régimes parce que c'était compliqué. Et j'ai repris le poids perdu, même un peu plus. Donc j'étais très triste à l'époque et très mal dans ma peau. Et cette période a duré quand même sept ans de ma vie où je me suis cherchée. Et à un moment donné, j'ai commencé à m'intéresser au coaching, au développement personnel. Je commençais à faire du yoga, à m'instruire pour me recentrer sur moi-même. Et c'est là que j'ai commencé à écouter des podcasts, notamment un podcast de Clotilde Dussoulier qui est une coach. Et elle parle dans un podcast du discours intérieur, c'est-à-dire la manière dont on se parle à soi-même et la perception qu'on peut avoir de nous-mêmes. Et c'est là que j'ai eu un déclic où j'ai compris que je me dévalorisais énormément physiquement et que je me dénigrais très souvent. Et c'est là que je me suis dit, mais c'est vrai ! Et j'ai fait le constat que je me dénigrais. Donc déjà, le fait d'en prendre conscience, ça m'a beaucoup aidée. Et c'est là où je me suis dit, il faut que ça change. Tu ne peux pas rester comme ça. Parce que ce n'est pas possible d'autant mal se parler. C'est comme si, en fait, j'étais ma propre ennemie. Donc déjà, j'ai commencé à notifier les fois où je me dénigrais physiquement. Par exemple, quand je voyais une photo de moi, je me disais, mais je suis moche, je suis dégueu et tout. Donc j'ai commencé à notifier ce genre de choses. J'ai commencé aussi à exercer des sports qui me faisaient du bien. Et non pas des sports dans le but de maigrir, parce que je faisais beaucoup de HIIT, etc. Et donc j'ai commencé à faire des sports qui m'évadaient mentalement. Et ça, ça m'a beaucoup aidée. Et notamment, j'ai arrêté de me peser. Je crois que ça, c'est la chose qui m'a le plus aidée parce que mon poids sur la balance était une obsession. Et ça, ça a vraiment changé ma vie et mon rapport à mon corps. Et aujourd'hui, quand je me regarde dans le miroir, je me dis, mais t'es belle en fait. Je me demande pourquoi je me suis autant pris la tête parce que quand je me regarde, j'accepte mes défauts. Je sais que mon corps n'est pas parfait. Je pense que pendant des années, j'ai toujours cherché la perfection. Mais la vérité, c'est que j'aurai jamais le physique d'une mannequin. Et finalement, ça ne m'intéresse pas. Et je me suis aussi abonnée à des comptes du type body positive. Et ça, ça m'a beaucoup aidée. Donc j'ai appris à relativiser, à me regarder avec bienveillance parce que finalement, je suis ma meilleure alliée. Et en faisant tout ça, mon état d'esprit, il a changé. Et aujourd'hui, je me sens beaucoup plus alignée avec moi-même et avec mon corps et beaucoup plus apaisée. Parce que je pense qu'on passe notre vie à avoir peur du regard des autres ou tout ce que peuvent penser les autres de nous. Je me dis que pendant 7 ans de ma vie, ça a été un combat de longue à l'aigne. Mais la vérité, c'est qu'on est tous finalement centrés sur nos personnes quelque part. Je pense que c'est bien de se dire, de commencer, de vivre pour nous en fait. Et quand on commence à faire ça, à avoir cet état d'esprit, à être un peu plus bienveillant vers nous-mêmes, notre corps, moi, personnellement, je me suis sentie soulagée. Aujourd'hui, je me sens bien. Je pense qu'il fallait que je passe par toutes ces étapes pour mieux me comprendre finalement et me sentir mieux avec moi-même. Alors bien sûr qu'il y a des jours où je me sens super bombasse dans mon corps et d'autres un peu moins. Mais je me dis que ça fait partie de la vie et que c'est OK. On en parle du mec qui prend ta cuisse et qui te fait des remarques ? Non mais sérieusement ? Ah là, mais c'est fou. Bref, merci Alice pour ce témoignage. Bah c'est bien que t'aies pu prendre conscience de ton discours intérieur. Et tu as raison, c'est une des premières étapes, je dirais aussi, pour améliorer notre rapport au corps. C'est vraiment de prendre conscience à quel point on peut se dénigrer. Déjà d'observer et ensuite voir si on peut être plus bienveillant. Voilà, mais merci beaucoup. Je vous laisse maintenant écouter l'histoire d'Alexia, qui retrace son historique de son rapport au corps et notamment son entrée dans l'anorexie et ses récentes prises de conscience. Bonjour à tous, moi c'est Alexia, j'ai 20 ans et je vais vous faire une petite chronologie de mon rapport au corps. Alors déjà, quand j'étais enfant, j'étais plus grande que tous les autres enfants et j'ai commencé à prendre un peu de poids vers mes 6 ans. Je n'étais pas grosse, mais j'en ai pris conscience que récemment, pendant très longtemps, je disais, quand j'étais petite, j'étais en surpoids, j'étais en surpoids, alors qu'aujourd'hui je me rends compte que ce n'est pas le cas. Mais bon, voilà. En fait, je me suis rendu compte que jusqu'à mes 8-10 ans, je n'avais pas réellement conscience de mon corps comme tel. Je n'y faisais pas attention. Mon corps, il me servait à bouger, à m'amuser. Voilà, quoi. Je m'en fichais. Et en fait, vers 8 ans, j'ai commencé à avoir des complexes, surtout sur ma pilosité. Et puis, après la pilosité, ça a été le poids, bien sûr. Je me rendais bien compte que à 10 ans, on est encore entre l'enfance, en même temps, on commence à entrer un peu dans l'adolescence, donc les corps, ils changent et tout. Et je me rendais bien compte que, par rapport à mes copines, j'avais, on va dire, une morphologie un peu plus imposante. Et puis surtout, comme j'étais un peu plus en avance que toutes les autres filles, je commençais déjà à avoir de la poitrine. C'est assez perturbant quand on a 10-11 ans. De toute façon, même un petit peu avant, j'avais commencé à avoir les premières réflexions de ma famille ou d'autres, on va dire, d'autres parents de mes amis que je devrais faire attention, que je ne devrais pas me resservir. Après, donc, rentrer, on va dire, dans la pré-adolescence-adolescence, le début collège a été vraiment très difficile. J'ai subi beaucoup de moqueries, de surnoms vis-à-vis de mon poids, tout ça. Je me sentais repoussante. Et moi, tout ce que je voulais, c'était être belle et mince. Et voilà, j'étais pas comme ça. Et j'ai commencé d'ailleurs à faire un focus sur mon ventre. Ça a été ma plus grosse, mon plus gros complet. D'ailleurs, à ce moment-là, j'ai commencé, je m'en suis rappelée, il n'y a pas longtemps, j'ai commencé, enfin, j'ai mis des gaines, des gaines pour avoir un ventre plat. J'avais 12-13 ans quand même, c'est hallucinant. On s'en suit la quatrième où j'ai dû faire un voyage au ski. Et pour la location ski, je devais donner mon poids. Donc j'ai dû me peser alors que je ne me pesais jamais. Et là, j'ai atteint le maximum de mon poids. J'étais vraiment, vraiment très mal. Après vient la fin du collège. Là, ça allait un peu mieux. J'avais perdu quelques kilos naturellement sans rien faire. Et j'avais commencé à m'affirmer, notamment grâce à mon style vestimentaire. Et aussi grâce au maquillage, je pense pour pallier déjà le manque de confiance en moi et un peu pour, on va dire, avoir un beau visage malgré le corps que j'avais, que je ne détestais. Après l'été, je passais donc de la troisième au lycée. Cet été-là, je suis partie en vacances avec ma meilleure amie. Et donc là, on commençait à avoir vraiment des corps un peu plus de femmes. Je me comparais à elle, qui faisait des longueurs dans la piscine. Moi, je n'aimais pas ça. Là, j'étais dans la bouée. Je me disais, ah bah tiens, mon ventre, il a la même forme que la bouée. Super. Puis après, passage au lycée. Ça a été un gros tournant, puisque pendant la seconde, surtout vers janvier, j'ai décidé que l'été prochain, j'aurais enfin un ventre plat sur la plage. Donc, j'ai commencé les séances de sport et la restriction alimentaire, de plus en plus stricte. Et peut-être que vous l'avez deviné, mais ça a été mon entrée dans l'anorexie. Voilà, et donc là, bon, ça a été vraiment compliqué. J'étais, dans les premiers mois, j'étais dans le déni et j'étais totalement euphorique à l'idée de voir les chiffres descendre sur la balance. J'avais l'impression de prendre ma revanche sur tous ceux qui avaient commenté mon corps toutes ces années et qui m'avaient blessée malgré le poids. Donc, ils descendaient les félicitations des gens. Je ne voyais vraiment aucun changement dans le miroir. Et quand je regardais mon ventre, j'étais un peu désespérée. J'avais vraiment l'impression que mon corps, c'était ma prison. C'est comme ça que je l'appelais. J'aurais préféré ne pas avoir de corps du tout tellement je le haïssais. Mais au final, je me suis rendu compte que que je fasse 10 kilos de plus ou 10 kilos de moins, ça ne changeait rien au final. Il me semble que quand j'avais 17 ans, ma maman m'a fait voir le reportage Embrace Your Body et en français Accepte Ton Corps de Taryn Bramfit. Il est disponible gratuitement sur YouTube. Et là, ça a été, oui, comme je l'ai dit, un vrai choc. D'ailleurs, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps en le voyant. Je me suis rendu compte que le problème, ça n'avait jamais été mon corps, en fait. Mais comment je le voyais et surtout comment la société voulait que je le voie. Donc, je conseille à toutes les femmes de voir ce documentaire, à toutes les mamans de le montrer à leurs filles, surtout. Et j'ai commencé à suivre des comptes Instagram sur l'alimentation intuitive, à lire des livres comme le livre anti-régime également Beauté Fatale de Mona Cholet que l'on ne présente plus. Et je me suis rendu compte que malgré moi, j'étais grossophobe, génial, mais que je ne pouvais plus dire que je me sentais grosse alors que j'étais très mince, voire maigre à cause de mon anorexie. Et ça a été une vraie prise de conscience et aujourd'hui, je ne le dis plus. Même si je pense que j'ai encore des pensées grossophobes malgré moi, mais j'y travaille. Ma vision des choses a beaucoup changé depuis un an et demi. Aujourd'hui, je ne suis toujours pas totalement en harmonie avec mon corps, mais je peux dire que nous sommes relativement en paix. J'accepte son imperfection de ne pas avoir de ventre plat, comme la majorité des femmes, je pense. Je guéris de mon anorexie du mieux que je peux. Je mets des vêtements confortables et j'essaye de me concentrer sur des choses vraiment importantes. J'espère qu'un jour, je serai totalement à l'aise avec lui, comme avec un vieil ami qu'on accepte tel quel. Merci Alexia. Eh ben, quel parcours ! Tu reviens de loin, décidément. Je ne pense pas avoir vu ce documentaire que tu parles, Embrace Your Body, mais du coup, je vous invite à le regarder et je le regarderai aussi de mon côté. Il me semble que je ne l'ai pas vu. Mais merci pour tes conseils et je suis contente que ça s'est apaisé, ton rapport au corps. Et tu as raison, en fait, notre corps devrait être un ami qu'on accepte et qu'on ne cherche pas à changer forcément et dont on prend soin, tout simplement. Donc bravo à toi ! Voici le témoignage d'une autre auditrice qui est passée aussi par l'anorexie et qui a eu vraiment aussi une prise de conscience assez forte et qui reste son ventre pour guérir. Par rapport à mon rapport au corps, mon propre corps qui a toujours été très compliqué, très complexe depuis que je suis petite jusqu'à aujourd'hui, mes 27 ans. Je dirais que il n'y a pas eu une évolution folle jusqu'à ce que j'ai subi une profonde rechute d'anorexie où j'ai failli y rester et où j'étais tellement faible physiquement que je me suis fracturée la colonne vertébrale à trois endroits et c'est à ce moment-là que je me suis dit qu'on ne pouvait pas détester son corps au point de fracturer ceux qui le maintiennent debout alors que la seule chose que lui veut en fait c'est nous maintenir en vie. Donc en fait, à chaque fois que je suis pas loin de la rechute ou que j'ai peur ou que je n'ai plus envie de m'en sortir, j'essaye de me rappeler que j'ai quand même cassé ceux qui me maintenaient debout. Voilà, donc ça c'est mon rapport au corps en ce moment et pourtant je sais qu'il reste complexe et douloureux. Merci beaucoup pour ton témoignage. C'est assez poignant ce que tu nous racontes avec le symbole que ça représente, la colonne vertébrale, c'est assez poignant mais c'est bien que tu l'utilises comme mantra et que ça te guide pour ne pas rechuter. Bravo à toi et courage ! Et voici le témoignage d'une autre auditrice qui a vécu l'anorexie et qui raconte à quel point cette expérience, même si elle n'est pas encore révolue tout à fait, l'a aidée dans son rapport au corps et comment elle aussi elle ressent de la gratitude pour cette partie de sa vie. Je suis en train de sortir d'anorexie et en fait, même si c'est compliqué, je pense que c'est quelque chose qui a changé mon rapport à mon corps pour tout le reste de ma vie parce que depuis que je suis petite, mon corps, je le considérais plus comme un outil qui me permettait de déplacer mon cerveau d'un point A à un point B. Je n'aimais pas mon corps, j'ai des souvenirs où à l'âge de 7 ans, j'avais déjà intégré le fait que j'étais un peu plus ronde que le reste de mes copines et que ce n'était pas quelque chose qui était enviable. Au fur et à mesure, évidemment, en grandissant, des fois, il y a des remarques pas très bien placées des proches, etc., qui ne font que renforcer cette mauvaise estime de son corps et puis dans ma tête, il y avait un peu la catégorie des gens qui étaient sportifs et qui avaient un corps stylé et puis la catégorie des gens peut-être un peu plus intello qui faisaient de la musique et tout et je me classais dans cette catégorie et j'étais là, je ne suis pas sportive, mon corps ne me sert à rien, c'est mon cerveau qui est important donc très bien, ce sera comme ça. C'est toujours une épreuve pour moi de me mettre en maillot de bain, je détestais aller à la piscine, je m'étais un peu résignée. Et puis, je crois que mon corps a décidé un peu de se coupler à mon cerveau, de se rebeller et je suis tombée il y a un an et demi dans de l'anorexie qui se traduisait par beaucoup de sport alors que je n'en sais pas du tout jusqu'à présent et par réduction des quantités de nourriture et déjà le premier truc c'est que je me percevais toujours pareil mes complexes ils étaient toujours là que je fasse 10 kg de plus ou 10 kg de moins j'avais toujours les mêmes complexes et du coup ça, ça a été déjà un premier choc et donc bon, on ne se sort pas des troubles de comportement alimentaire comme ça en claquant des doigts c'est un long chemin mais aujourd'hui j'ai repris du poids et je suis presque revenue à mon poids d'origine et en fait, je ne vois plus du tout mon corps comme avant. Avant mon corps, je le détestais, je ne l'aimais pas il n'était pas très beau il fallait le cacher aujourd'hui j'apprends à l'aimer alors ce n'est pas tous les jours facile il y a des jours des jours où ça va des jours où ça ne va pas des jours où je me sens énorme et j'apprends à voir que c'est juste moi dans ma tête et j'apprends à l'aimer j'apprends à l'écouter le sport c'est aussi une manière pour moi d'apprendre à écouter mon corps d'apprendre à ressentir des choses dans mon corps que ce soit parfois un peu dans la douleur parce que parfois le sport c'est pas toujours très agréable mais j'essaye d'écouter mon corps grâce à ces signaux que peuvent être la douleur etc. à prendre conscience de ce que je peux ressentir dans mon corps et je pense qu'aujourd'hui je me dis un peu heureusement que l'anorexie elle est passée par là parce que sinon je n'aurais pas fait tout ce travail par rapport à mon corps alors c'est encore pas facile tous les jours et je ne souhaite à personne de passer par de l'anorexie mais la relation que je suis en train de nouer avec mon corps aujourd'hui elle est mille fois plus saine que de juste considérer que c'est un véhicule qui permet de transporter mon cerveau d'un point A à un point B aujourd'hui par exemple je me rends compte qu'avant je n'aimais pas aller à la piscine parce que je n'aimais pas me mettre en maillot de bain devant les autres aujourd'hui j'ai décidé que je m'en fichais que je n'étais pas obligée de m'épiler et que je pouvais juste aller à la piscine parce que ça me faisait du bien de nager et que je me sentais bien dans l'eau c'est une révélation en fait de redécouvrir qu'on aime certaines choses parce qu'on s'y sent bien et pas parce que le regard des autres sur notre corps ou notre regard sur notre corps nous fait peur ou n'est pas très agréable donc voilà à 24 ans j'apprends petit à petit à aimer mon corps et je pense que c'est le chemin de toute une vie mais c'est chouette que ça puisse commencer maintenant merci pour ce témoignage et tu as raison c'est le chemin de toute une vie donc oui ça ne se fait pas en deux minutes ça ne se fait pas en claquant des doigts comme tu dis mais tant qu'on est sur le chemin même si on se prend des cailloux dans la chaussure je dirais c'est important quand même de rester sur cette voie là vu qu'elle nous fait plus de bien en parlant de chemin de chaussure de randonnée bon là j'extrapole pour faire le lien avec le témoignage prochain mais du coup je vous invite à écouter le témoignage d'Oriane pour qui le sport notamment la randonnée ou d'autres sports l'ont aidé à reprendre possession un peu de son corps et à permettre un rapport plus serein avec lui donc en ce qui concerne mon rapport au corps je pense que ça a commencé donc quand j'avais 14 ans où j'ai vraiment commencé à prendre conscience de mon corps et c'est arrivé en me comparant avec le corps de mes amis c'est à dire que je me regardais moi et je les regardais elle et je me trouvais moins belle moins je trouvais mon corps différent et trop trop gros trop peu attirant par rapport au leur et je pensais du coup que perdre du poids me rendrait plus en adéquation avec cet idéal de beauté et de séduction que je me faisais donc à 14 ans et c'est ça qui m'a fait tomber donc dans l'anorexie et je pense que j'ai toujours vu mon corps à partir de ce moment là comme un ennemi donc c'est à dire qu'il fallait que je le contrôle que je le transforme que je le module selon ma volonté et pas selon ce que lui il veut enfin si tant est que le corps puisse vouloir quelque chose et maintenant que je suis en guérison depuis quelque temps j'ai réappris à le nourrir correctement donc j'ai réappris à ressentir certaines sensations notamment que j'avais perdu mais j'arrive quand même encore à le contrôler notamment par le biais du sport donc évidemment j'ai commencé par faire beaucoup de cardio et maintenant je me suis tournée plutôt vers la musculation et c'est quelque chose qui a beaucoup transformé mon rapport à mon corps parce que je pense que les seuls moments où je suis désormais moins haineuse envers lui c'est quand j'arrive à soulever des poids à la salle et à sentir que mon corps est capable d'être puissant autrement que dans le contrôle et un autre moment où j'ai ressenti ça récemment c'était en faisant des randonnées parce qu'en fait dans les randonnées on sent son corps qui devient douloureux donc son dos qui s'ouvre ses pieds et prendre conscience du fait que son corps a une fonction première qui est juste se déplacer c'était très apaisant comme sensation parce que pour une fois j'étais pas dans le contrôle de ce à quoi je ressemblais mais j'étais juste dans une forme d'acceptation pour la première fois depuis très longtemps de comment mon corps réagit aux événements extérieurs dans l'acceptation de sa nature profonde en fait et donc je dirais qu'aujourd'hui j'ai encore un rapport au corps compliqué parce que la plupart du temps je suis toujours dans cette idée qu'il est pas assez qu'il prend trop de place qu'il est pas comme je voudrais qu'il soit mais quand je l'éprouve physiquement j'ai l'impression de ressentir son utilité et je le juge moins sévèrement merci Auriane pour ton témoignage je suis contente que le sport t'ait aidé dans ce sens là dans le sens qu'il t'a offert un nouveau regard sur ton corps et pas dans le sens je contrôle mon apparence avec le sport etc parce que je trouve qu'il peut avoir ce travers là aussi que beaucoup de gens peuvent avoir notamment en sortie de l'anorexie ou encore dans l'anorexie en se disant oui le sport ça va m'aider mais au final non le sport ça les enferme encore dans un contrôle de leur image tant mieux si ça t'aide pour toi en parlant de sport etc d'ailleurs ça fait bien le lien avec le prochain témoignage qui est le témoignage de Marie qui Marie elle a utilisé le sport pendant de nombreuses années pour contrôler son apparence et notamment faire en sorte et notamment pour faire en sorte d'avoir le corps validé par ses amis son entourage mais forcément ça ne lui a pas apporté autant de bien qu'elle pensait mon rapport au corps je le vois un petit peu comme un parcours quand j'étais enfant j'avais un rapport au corps vraiment serein mon corps c'est ce qui était là pour me rendre vivante pour me faire vivre il était là pour me servir et pour me faire éprouver du plaisir et à l'adolescence il y a beaucoup de choses qui ont changé et mon corps il est devenu vraiment une source de conflit avec moi-même il y avait beaucoup de choses que j'aimais pas chez moi j'aimais pas ma poitrine que je trouvais trop petite mes lèvres que je trouvais pas assez pulpeuses mes pieds que je trouvais trop grands bref j'avais toujours quelque chose à redire et en parallèle j'avais un rapport à la nourriture qui était très perturbé puisqu'en fait j'enchaînais les périodes de restriction et les crises d'hyperphagie il y a deux ans j'ai commencé à faire davantage de sport pour ce que je pensais reprendre possession de ce corps qui ne me plaisait pas et puis voilà les efforts ont payé mon corps s'est dessiné j'ai eu les abdos que je voulais le ventre plat que beaucoup de gens enviaient et on me le disait on me le faisait souvent remarquer toi franchement t'as un beau corps et puis franchement tu sais contrôler ta nourriture et tout ça mais en fait au fond de moi j'étais pas heureuse parce que oui dans mon corps en fait je faisais que le contrôler tout le temps il fallait que je fasse tant et tant de séances de sport par semaine fallait que je mange pas trop d'aliments sucrés et tout ça en fait c'était une pression constante j'avais vraiment peur de grossir parce que je m'en suis pas rendue compte tout de suite mais c'est que rétrospectivement que j'ai réalisé ça j'avais l'impression que mon corps sa minceur en fait ça définissait ma légitimité dans la société et que ce corps mince me garantissait en quelque sorte ma place puisque j'étais enviée et bien sûr tout ça vous pouvez vous l'imaginer ça n'a pas réussi à régler mes TCA au contraire aujourd'hui c'est vrai que je suis pas totalement encore sortie de tout cela je travaille cependant sur moi et j'essaye de faire la paix avec mon corps et puis je me dis aussi qu'il est là avant tout pour me servir moi en fait me rendre heureuse et il est pas là pour être validé par les autres parce que dans 20 30 ou 50 ans ce corps je veux vraiment être fière de tout ce qu'il m'a apporté à moi et pas à personne d'autre et je veux pas me dire que j'ai gâché de précieux moments en famille ou avec mes amis à contrôler ma nourriture ou à faire des séances de sport et je pense que le plus important dans tout ça c'est vraiment de réussir à se dire que le plus important c'est de nous aimer nous aimer notre corps aimer la personne qu'on est au lieu d'aimer l'image en fait que les autres ont de nous tu as totalement raison bravo pour cette prise de conscience c'est tout à fait ça on ne devrait pas se soucier de ce que les autres pensent de nous même si c'est hyper dur parce que c'est ce qu'on nous apprend en fait de se soucier de ce que les autres pensent de nous mais c'est vrai que la liberté elle est dans le détachement c'est dans le détachement dans la distance par rapport à ce que les autres pourraient penser de nous par rapport à ce que les autres attendent de nous qu'on trouve une sorte de paix une sorte de liberté et ça aussi c'est quelque chose qu'on pourrait travailler en fait ce côté là ce côté pourquoi l'opinion des autres elle compte à ce point là et pourquoi je fais tout pour être aimé des autres en m'oubliant moi-même en fait enfin bref ça ça pourrait faire une thérapie entière de répondre à cette question mais voilà et en parlant du regard des autres et notamment l'influence qu'ils ont sur nous je vous invite à écouter le témoignage de Romane alors Romane elle a perdu du poids et maintenant elle se retrouve quand même dans une peur de grossir qui est assez prégnante et elle a du mal à s'en détacher et du coup elle nous livre en fait l'histoire de son rapport au corps et notamment les pensées qui cohabitent avec elle aujourd'hui je m'appelle Romane j'ai 23 ans et j'ai toujours été une jeune fille ok avec tout j'ai jamais eu de problème de TCA j'ai jamais eu de à me poser de questions sur ce que je mangeais sur ce que je mangeais pas etc enfin une ado tout à fait normale etc et un jour ça a changé quand j'avais à peu près 18 ans j'ai déménagé et je suis arrivée dans une grande ville donc forcément je sortais beaucoup avec mes copains je faisais beaucoup la fête etc et j'ai commencé à pas mal grossir justement ça me posait pas de problème particulier jusqu'à ce que je sois en mauvaise santé on va dire qui m'arrive plein de petits pépins etc et c'est à la fin de l'année 2019 début 2020 où après les fêtes de Noël en fait j'ai été très malade j'ai fait une grosse crise deux fois ben voilà un jour je sais pas pourquoi alors que je m'en pesais jamais ni rien et tout et ben je suis montée sur la balance et je me suis dit oula faut quand même que je fasse quelque chose pour ma santé parce que ça va pas donc j'ai perdu du poids c'était période confinement donc sans difficulté sans forcément me restreindre pas de régime et tout mais c'est redescendu naturellement parce que j'ai aussi eu un petit changement de médicament donc tout c'est c'est régulé sauf que faut faire face à la phase déstabilisation et là c'est plus compliqué parce que ben comme tu disais dans ton dernier podcast et c'est pour ça que je disais ça et ben forcément t'as peur de regrossir et tout le monde t'a félicité en te disant ouah t'as maigri c'est trop bien parce que voilà ben on voit le fait de m'incir comme quelque chose d'extraordinaire de super de positif etc oui ça l'était dans mon cas pour ma santé mais encore aujourd'hui j'en paye un peu les peaux cassées parce que ben effectivement cette peur de grossir elle fait que alors j'ai peut-être pas des TCA à proprement parler j'ai mis un pied dans l'anorexie au début mais j'en suis vite sortie grâce à tout mon entourage mais des fois j'ai peur ben effectivement de regrossir de reprendre le poids que j'ai pris alors que pourtant je m'alimente de tout je me fais des plaisirs comme tout le monde il n'y a pas de restriction quoi que ce soit mais il y a toujours effectivement ben cette peur de grossir qui peut être présente si bien que j'étais descendue trop bas à un moment donné et là pour le coup c'était dangereux pour ma santé mais dans l'autre sens parce que je mangeais plus beaucoup ni rien je m'alimentais très peu et comme tu disais aussi ben mon poids de forme il était plus correctement donc hop mon corps naturellement il a remonté mais c'est compliqué et je en fait j'arrête pas de rebondir sur ce que tu dis dans ton dernier podcast parce qu'en fait c'est vraiment j'ai l'impression que c'est un peu mon cas en fait un peu mon histoire ben je me pèse tous les jours parce que j'ai peur et dès que je vois que j'ai pu fluctuer de quelques même si c'est quelques grammes et tout ça me fait paniquer etc et effectivement c'est vrai que j'ai du mal à me détacher de la balance alors que c'est imperceptible vraiment et puis bon tout le monde s'en fout du poids que je peux peser en fait mais il y a toujours cette pression autour de toi parce que tout le monde t'a félicité tout le monde voit que oh là là tu fais du sport oh là là tu manges bien t'es fine t'es machin donc limite on te met sur un pied déstal alors que t'as rien demandé à personne et c'est vrai que c'est pas quelque chose d'évident à gérer au quotidien comme je te disais même si je mange de tout que je me prive de rien ben des fois je pense que il y a quand même il doit y avoir des pensées de contrôle qui sont là malgré tout même si elles sont moins minimes et que je pense que même des fois nous même on s'en rend pas compte donc effectivement aujourd'hui j'aime mon corps parce que j'ai réussi à perdre du poids que je me suis sculptée et que du coup je suis revenue en bonne santé aussi donc ça se passe bien pour moi mais peut-être que des fois c'est pas forcément toujours un comportement qui est évident à gérer au quotidien donc il faut travailler sur ça et je pense que j'y suis aussi bien aidée mais ça peut être je sais pas si on peut dire compliqué mais c'est pas toujours évident je dis pas le contraire mais j'aimerais bien en fait juste pouvoir me détacher ne serait-ce que de la balance et comme tu disais dans ton podcast au final à quoi ça sert de se peser tous les jours au fond je le sais mais c'est comme s'il y avait une petite voix dans ma tête qui me disait un peu oh là là regarde etc et en fait au final je me rends compte que ça fait un an et demi que je ne bouge pas donc voilà donc le rapport au corps il n'est pas toujours évident je pense que c'est un travail sur toute une vie de toute façon ça c'est clair et net mais c'est beaucoup lié comme tu disais à la diète culture et aux injonctions qu'on peut nous donner et surtout vouloir nous faire gober alors on va vers une société qui évolue mais tout le monde n'évolue pas dans le même sens et je pense que le plus compliqué c'est même la génération de nos parents qui eux ne sont pas sortis de tout ça j'aime mon corps parce que je suis en bonne santé parce que je peux faire le sport que je veux à mon loisir et que ça me fait du bien et voilà tout simplement mais des fois il y a des choses qui sont plus compliquées à gérer que d'autres et ça passe par un peu les injonctions des uns et des autres et la pression des fois qu'on peut ressentir Merci Romane pour ton témoignage et courage à toi même si ton rapport au corps n'est pas encore très serein et avec cette peur de grossir avec les pensées que tu as etc mais c'est bien déjà que tu en as conscience de tout ça et que tu essaies de prendre de la distance par rapport à ses pensées et voilà et je pense qu'il y a encore peut-être certaines choses de ton côté à déconstruire encore tout ce côté bah voilà peut-être cette grossophobie aussi intériorisée qu'on a tous et qui peut nous faire aussi progresser par rapport à notre propre corps tu vois voir la prise et la perte de poids différemment etc mais c'est pas évident et ça prend du temps donc courage à toi et pour les curieux donc l'épisode qu'elle mentionne c'est l'épisode sur la peur de grossir que je vous invite à écouter si ce n'est pas déjà fait on va maintenant écouter le témoignage d'Elodie Elodie qui a un rapport compliqué avec son corps même actuellement et je trouve que c'est important en fait d'avoir plusieurs visions sur ce podcast donc je laisse Elodie vous parler de son rapport au corps et notamment le discours qu'elle a par rapport à son corps donc aujourd'hui enfin dans quelques mois je vais bientôt avoir 31 ans donc je pense que je n'ai jamais eu une relation correcte avec mon corps je ne l'ai jamais vraiment aimé sauf à une époque peut-être quand j'étais jeune en fait je ne me posais même pas la question parce que ce n'était pas une préoccupation je pense que j'avais d'autres passions dans la vie d'autres centres d'intérêt pour me poser la question de si j'aimais mon corps ou pas il y a eu une époque où je vivais sans me saucier de ça et c'était très bien d'ailleurs je suis un peu nostalgique mais bon les dernières années j'ai eu une relation très dure avec mon corps j'ai été anorexique je suis tombée très bas il fallait que je me fasse mal j'ai l'impression que pour avancer pour passer ma journée pour manger il fallait que j'ai mal quelque part que je sente mes muscles bon ceci dit je n'avais pas beaucoup de muscles j'avais que la peau sur les os donc voilà donc très bizarre je n'aimais pas plus mon corps j'étais squelettique je ne ressemblais pas à grand chose je n'arrivais pas forcément à m'habiller non plus parce qu'il fallait j'aille chercher des tailles au niveau des enfants c'était quand même compliqué je ne mettais pas de robe je ne voulais pas montrer mes bras voilà l'an dernier cette année j'ai pris un certain poids donc aujourd'hui je n'ai toujours pas une meilleure relation avec mon corps je ne l'aime toujours pas je trouve qu'il n'est pas du tout harmonieux j'ai des formes qui ne sont pas bien situées voilà j'ai des défauts j'ai de la cellulite j'ai toujours du mal à m'habiller aujourd'hui je ne porte que des robes et plus de pantalons donc c'est l'inverse d'avant je ne supporte pas de me voir en pantalon parce que je me trouve difforme je pourrais ceci dit aujourd'hui je suis moins obsédée par la nourriture et le sport donc j'ai plus de temps donc je pourrais me dire occupe une partie de ton temps à prendre soin de ton corps lui faire des massages mettre de la crème faire des soins etc non je n'ai pas plus que ça envie de le toucher de le regarder ça ne m'intéresse pas je le trouve moche donc j'espère que cette relation va un petit peu s'apaiser avec mon suivi que je commence actuellement avec des pensées un peu plus calmes apaisées sereines avec une gestion des émotions une relation un peu plus apaisée avec la nourriture j'espère retrouver une relation un peu plus saine avec mon corps mais aujourd'hui puis ça m'empêche de faire ce que j'aime dans la vie ça m'empêche d'avoir confiance en moi ça m'empêche le regard des autres est assez important pour moi il faudrait que je me détache de ce jugement mais c'est compliqué merci Laudy pour ton témoignage c'est drôle quand même dans tous ces témoignages c'est que vous êtes beaucoup à me dire qu'au final vous aviez un rapport au corps hyper serein avant quand vous étiez plus jeune et qu'après ça s'est dégradé notamment avec le regard des autres sur votre corps les commentaires etc c'est quand même assez intéressant de voir ça de voir qu'au final quand on est jeune on ne se soucie pas vraiment de notre corps et qu'il y a un petit shift un petit passage où au final on se retrouve avec une vision plus dure avec notre corps sinon je veux t'envoyer plein de courage Elodie parce que c'est vrai que c'est très dur en fait tout ce que tu te dis à toi même et peut-être tu peux aussi commencer par là déjà prendre conscience de comment tu te parles comment tu décris ton corps et essayer de changer un peu le discours que tu as notamment en te disant qu'est-ce que je pourrais dire à quelqu'un de proche comment je parlerais à une amie et ça ça peut t'aider à cultiver ce côté auto-compassion qu'on parlera d'ailleurs dans un prochain épisode je ne veux pas trop vous spoiler mais c'est important en fait de prendre conscience de ces pensées-là d'essayer de trouver des pensées peut-être plus apaisantes et c'est ok aussi dans le rapport au corps de passer par un passage un peu avide où voilà notre corps il ne nous dit pas grand chose en fait on n'a pas forcément envie de s'en occuper de faire des choses avec etc et c'est totalement ok et j'espère qu'avec ton suivi tu seras peut-être dans une meilleure position peut-être d'ici quelques mois quelques années des fois j'espère qu'en écoutant aussi le témoignage des autres tu as pu être inspiré et voir qu'au final on peut arriver à un rapport au corps plus apaisé même si on revient de loin pour notre avant-dernier témoignage je vous propose d'écouter Lucille alors Lucille elle travaille sur ce rapport au corps je dirais elle a des petits conseils à vous partager enfin des choses qui l'aident en tout cas même si voilà il y a des choses qu'elle aimerait changer chez elle je n'en dis pas plus et je vous laisse l'écouter alors en fait mon rapport au corps il est un peu spécial je trouve que mon corps mon visage est joli avant je trouvais que mon nez était trop gros mais maintenant j'ai vu plein de gens qui disaient qu'on doit s'aimer et tout du coup j'ai essayé de voir en quoi mon visage était beau j'ai trouvé que mes yeux étaient magnifiques et que j'avais le visage plutôt en V donc il rentrait pas mal dans les critères de beauté du moment du coup j'ai commencé à l'aimer à me dire oh t'es trop belle Lucille trop mignonne sauf qu'en fait j'ai toujours le reste de mon corps à part mon visage mais bon du coup j'ai fait plusieurs régimes pour essayer de changer mon ventre être plus fine depuis que j'ai 15 ans et genre j'ai tombé à un moment donné sur le mouvement body neutrality qui disait que le corps s'est surtout fait pour se déplacer que le corps s'est vraiment fait pour s'amuser et genre c'est pas un trophée genre oh t'as vu j'ai le plus beau corps aujourd'hui je trouve toujours que mon ventre oh il serait tellement plus beau s'il était plein à plat je trouve que moi j'ai besoin d'être dans les critères pour me sentir être dans les cases me sentir appartenir à un groupe me sentir proche des autres et pour me sentir un peu dans mon corps j'essaie tous les matins de donner des compliments alors dire que je suis une pure merveille que je pense en moi même si c'est des trucs dont j'y crois pas puisqu'apparemment à force de dire quelque chose on le croit puis on me le répète quand même et du coup ce que j'ai fait aussi pour moins être stressée parce que je rentrais pas trop dans les critères puisque maintenant les critères un peu c'est d'être musclé comme Juju Fit Cat ou T-Bone Shape donc déjà j'arrive à regarder Juju Fit Cat parce qu'elle pour m'ouvrir un peu l'orthoaxie et avoir la bouffe comme aider mes docs mais non moi je veux manger pour le plaisir ah et aussi en ce moment j'ai envie que mon corps me ressemble un peu plus à qui je suis dans ma tête en fait dans ma tête je suis quelqu'un d'un peu rock'n'roll qui aime un peu ce qui est gothique punk et du coup là ce que j'ai fait c'est que je me suis coupé les cheveux et elle m'a les atteint en bleu et voilà vraiment j'aime trop merci Lucie pour ton point de vue concernant ton rapport au corps tu n'as pas non plus à t'en vouloir de vouloir te conformer et vouloir être acceptée car c'est totalement humain et en fait je pense que la plupart des gens qui essayent de changer leur corps ont cette motivation en tête c'est à dire de se conformer à ce que les autres attendent d'eux et à se conformer à l'idéal de la société et c'est totalement ok en fait et tu as raison de ne plus suivre ce genre de compte fitness qui promeuvent un corps très loin dire du corps naturel et voilà du corps du commun des mortels donc c'est très bien en tout cas si ça t'aide et je pense que ça peut aider aussi beaucoup de gens de se détacher de ce genre de compte fitness qui véhicule encore un idéal de corps très musclé etc et qui véhicule une vision du sport un peu spécial voilà pour pas dire troublée et c'est vrai qu'on n'en a pas trop parlé mais l'habillement tout ce qui est maquillage tout ce qui est coiffure c'est vrai que ça peut nous aider aussi à nous accepter et à nous imposer imposer notre personnalité donc tu as raison pourquoi pas s'éteindre les cheveux en bleu pour clôturer tout cet épisode collaboratif je laisse la parole à Emeline alors Emeline elle n'a pas connu de TCA elle n'a pas connu de rapport compliqué forcément à son alimentation mais elle a appris à vivre avec une pathologie qui lui a été diagnostiquée qui est le syndrome des ovaires polykystiques je vous laisse écouter son histoire ou plutôt leur histoire Alors la relation que j'ai avec mon corps elle a longtemps été très compliquée heureusement ce n'est plus le cas aujourd'hui donc je pense que comme beaucoup ça a commencé quand j'étais adolescente pour moi ça a aussi été le moment où j'ai eu mes premiers symptômes de SOPK donc il y a eu une prise de poids brutale la fatigue très difficile à vivre quand on est jeune femme et surtout alors là très très compliqué la chute de cheveux et l'hirsutisme qui signifie que j'avais des poils qui apparaissaient à des endroits où je n'étais pas supposée en avoir comme mes épaules ou mon visage voilà adolescente déjà c'est un moment où on n'est pas très bien dans sa peau et ça aide absolument pas à l'époque la difficulté venait en tout premier de ce changement d'apparence physique effectivement que je ne supportais plus et par la suite c'est devenu plus général puisque j'en voulais énormément à mon corps voilà pourtant je pense que je ne réalisais pas encore qu'il était malade de ne pas fonctionner comme il devrait je lui en voulais de ne pas savoir se remettre de cette inflammation de ne pas savoir se remettre de la maladie et je m'en voulais aussi moi de ne pas parvenir à lui faire reprendre le dessus voilà c'est un peu compliqué à expliquer mais il y avait beaucoup de difficultés à ce moment là et voilà vraiment je suis en voulais c'est vraiment le mot qui me vient puis c'est aussi quand on a une pathologie chronique finalement on se demande pourquoi c'est tombé sur nous forcément c'est le hasard mais c'est comme ça alors bien sûr la représentation médiatique pesait mais je lui en voulais aussi d'être malade et de me voler ma jeunesse mon énergie et ma confiance en moi aussi et en fait ce que je ne savais pas c'est que la colère c'est une étape du deuil et ce que je vivais à ce moment là quand j'en voulais à mon corps comme ça c'était j'étais en train en fait de faire le deuil de ma vie sans la pathologie voilà il y avait un petit temps d'acceptation et ça a mis quelques années quand même c'est normal donc depuis maintenant aujourd'hui j'ai 33 ans mon corps et moi enfin mon corps ma pathologie et moi plutôt on a eu des hauts et des bas on a aussi accompli beaucoup beaucoup de choses ensemble aujourd'hui depuis 16 ans on s'oblige mutuellement à s'écouter pour mieux gérer la vie avec le syndrome des ovaires polycystiques et on a aussi relevé pas mal de défis sportifs ensemble ce qui nous a aidé à mieux fonctionner ensemble surtout donc on a couru 3 marathons on a parcouru les plus beaux sentiers de randonnée de France et on a même essayé le triathlon ensemble voilà c'était pas notre sport préféré mais on a bien aimé et en fait j'avais envie de me prouver que mon corps et moi on pouvait y arriver et on a réussi et je pense que ça m'a aidé aussi à reprendre à la fois confiance en moi et confiance en lui et comprendre que même avec la pathologie on pouvait on pouvait fonctionner ensemble et il fallait qu'on s'écoute c'était très important donc aujourd'hui en fait j'ai compris j'ai compris que malgré la pathologie mon corps de toute façon ce serait le seul et l'unique que j'aurais pour toute ma vie et que c'était lui ça m'a appris à le comprendre à fonctionner avec lui et aujourd'hui aussi à l'aimer et j'ai hâte de savoir les choses qu'on va pouvoir accomplir ensemble dans les années à venir merci beaucoup Emeline pour ce témoignage qui clôture parfaitement ces épisodes collaboratifs j'aime bien le fait que tu parles de nous en fait quand tu te désignes toi et ton corps car c'est vrai que c'est une relation qui va durer des années en fait c'est c'est ça que je disais dans une story je crois en fait la seule relation long terme que vous avez dans votre vie qui est la plus importante disons c'est celle avec votre corps et votre corps bah oui même s'il ne correspond pas aux standards de beauté même s'il ne correspond pas à l'image que vous auriez aimé avoir même s'il présente une pathologie même s'il vous rappelle des périodes moins heureuses dans votre vie même s'il vous rappelle des périodes difficiles etc cela n'empêche pas que voilà tous les deux vous êtes liés qu'on est tous liés à notre corps et que l'important c'est d'en prendre soin et de le respecter même si on n'est pas à un stade où on l'aime à 100% même si on est encore dans un stade où on se sent fragile par rapport à lui on se sent hostile je pense que c'est vers cet état qu'il faut essayer de tendre même si ça prend du temps même si ça prend tout un chemin même si on peut lui en vouloir même si on peut aussi avoir beaucoup de ressentiments vers lui de rancœurs de regrets etc mais cela fait partie de la vie je dirais cela fait partie un peu du package qu'on a tous hérité avec notre corps et voilà et je pense que d'arriver à un stade où on est plus bienveillant où on le respecte sans forcément lui imposer des dictates qui lui viennent d'ailleurs ou qui lui viennent de nous-mêmes ou qui lui viennent de la société etc et bien c'est là je pense qu'on trouve la vraie liberté et la vraie paix donc j'aimerais clôturer donc moi aussi cet épisode sur ces mots merci beaucoup d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout et on se retrouve la semaine prochaine pour un épisode d'ailleurs un peu plus spécial ce n'est pas un épisode collaboratif mais c'est un autre format voilà vous saurez tout en temps et en heure je ne dis plus rien petit curieux et voilà et sinon je vous dis prenez soin de vous et j'espère que ces épisodes vous ont aidé dans votre cheminement par rapport à votre corps j'espère que cet épisode t'a plu n'hésite pas à le partager et à lui laisser une super note sur toutes les plateformes si c'est le cas vous pouvez toujours me retrouver sur mon compte Instagram The Last Quiche je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de Reset ton assiette ciao